Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes maintenant ici, aux antiques ruines de la ville, et nous on doit aller là-bas, tuer Oslo. Donc on va faire tout le tour je pense, par la rivière et puis à droite. Donc on va remonter ici et on va aller par là-bas, à droite. C'est parti. Alors, on continue notre chemin, vers ici. Ouais c'est bon. Alors on traverse. Et on prendra à gauche. J'ai dit à droite mais c'est à gauche. On ne prendra pas à droite et on prendra à gauche. Attention ici à tous les géants. Ici on prend à gauche et on fonce au fond. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des ennemis un peu partout ici. Voilà, faire gaffe. On va essayer de passer à côté. Alors après vous allez avoir toute une série de chauves-souris qui vont vous attaquer. Qui se battent là-bas. Alors la première. Attention il y en a une autre. C'est le feu de prendre dans les armes astellaires. Ce qui m'arrange. Alors ici on va lancer à la masse tellaire pour éliminer le groupe. On tente d'éliminer le groupe. Malheureusement ça n'a pas marché. Voilà, on a déjà une qui est morte. On va faire l'autre. Voilà. Alors il y en a encore là qui se battent. Attention parce qu'on arrive près de la zone d'Oslo. Celle-ci on a tenté de la voir avec les amas. Voilà, là on est bon. Attention. C'est plus facile à la magie évidemment. Mais bon ici on est au contact. Alors voilà, un des deux qui est mort. Tenté d'avoir le deuxième. On va quand même recharger notre vie dans pas longtemps. Voilà. Terminé. J'aurais pu appeler de l'aide. Et on arrive ici à la marque rouge où on doit affronter dans son monde Juno. Donc je vais quand même me soigner. Même si je pense que quand j'arriverai dans son monde je serai soigné. Mais je me méfie quand même. C'est parti pour le combat. Voilà. Alors je crois qu'ici il y a encore un objet à récupérer. La capuche de servante itinérante. La robe de servante itinérante. Les gants. Et les bottes. Voilà. Et je me demande même s'il n'y a pas encore des choses par là. Oui. Ici sur. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors ici un point de saut spirituel. Hop. Où est-ce qu'on arrive ? Où est-ce qu'on est ? On arrive ici. Alors on va retourner après au manoir du volcan. On dirait bien qu'il y a un vendeur ici. Il y a un vendeur ici. Et bien on va voir ce qu'il vend. Donc nous sommes là. Ici. Il y a un vendeur ici. Alors des arcs chroniques. Des boulettes. Des givrantes. Des clés limpe-pierres. Le manuel du missionnaire 7 que je n'avais pas. Impeccable. Des grands carreaux de foudre qu'on peut acheter à l'infini. Ça c'est impecc. Donc. Alors on va se servir. Je vais en prendre 100. Ça coûte quand même bonbon. 150 même. Et alors le home de chevalier errant. Que je n'ai pas. L'armure de chevalier errant. Les gantelets de chevalier errant. Et les jambières de chevalier errant. Voilà. Et le manuel de missionnaire 7. Que je n'avais pas. Et bien c'est dingue. Je ne l'ai pas trouvé pendant ma première run. Et on va zigouiller notre cher marchand ici. C'est parti. Pour une attaque. Ciblée. Sur lui. Voilà. Il est mort. On va récupérer sa perle cinéraire. Voilà. Ok. Perle cinéraire du marchand ermite 2. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.